Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand classique de la littérature française, à savoir Phèdre de Racine. Alors sans plus tarder, déroulons le résumé et l'analyse. Commençons par le résumé. La pièce se déroule à Trézène, une ville grecque du Péloponnèse dans l'Antiquité. Le roi Thésée est parti pour une aventure assez incroyable puisqu'il a décidé avec Péritus de descendre en enfer, enlever la reine des enfers, Proserpine. Pendant ce temps-là, au palais, on s'inquiète pour Thésée. Son fils Hippolyte nous dit dès la première scène qu'il est sur le point d'aller chercher son père. Par ailleurs, Hippolyte explique que ce serait pour lui l'occasion de fuir Arissi, la femme qu'il aime en secret. En effet, Hippolyte s'enorgueillait jusqu'alors de ne jamais avoir subi le ridicule de l'amour. Hippolyte n'avait jamais encore été amoureux. Le voilà maintenant amoureux d'Arissi et il a honte, cherche à fuir ses sentiments. Alors il a une autre raison de vouloir fuir cet amour. Cette raison, c'est que Arissi est la sœur des Palantides, donc les 50 frères Palantides qui menaçaient Thésée puisque étant les cousins de Thésée, ils auraient pu prétendre au trône. Thésée a donc éliminé cette menace, tué les frères Palantides et il a décidé que personne ne pourrait épouser Arissi afin que cette lignée reste sans descendance. Alors, le thème de l'amour coupable apparaît comme central dès la deuxième scène de la pièce. En effet, voyez-vous, c'est autour de Phèdre, le personnage éponyme d'Arrivée sur scène. Phèdre apparaît comme mourante, affaiblie, se laissant mourir et lorsque sa nourrice Eunone l'interroge sur les causes de son dépérissement, eh bien Phèdre essaie de l'ouvoyer, ne veut pas répondre, mais elle finit par lui faire un aveu terrible. Voyez-vous, Phèdre aussi est amoureuse et elle est amoureuse d'Hippolyte, son beau-fils, le fils que Thésée, son mari, a eu avec une amazone d'un premier lit. Alors, rappelez-vous le contexte de la pièce. Nous sommes au XVIIe siècle lorsqu'elle paraît et même si Phèdre et Hippolyte n'ont pas de lien biologique, eh bien, leur seul lien de parenté par alliance suffit à considérer une union possible entre eux comme incestueuse. Alors évidemment, à nos yeux plus modernes, peut-être qu'on est davantage blasé, mais au XVIIe siècle, cela paraît véritablement affreux. Par ailleurs, pourquoi est-ce que pour nous, ça pourrait paraître un peu moins choquant ? Eh bien, quand on regarde la réalité historique, les femmes dans l'Antiquité se mariaient très jeunes, lorsqu'elles étaient nubiles, c'est-à-dire dès qu'elles avaient leurs règles, tandis que les hommes se mariaient un peu plus tard. Du coup, peut-être que Phèdre et Hippolyte n'ont pas une très grande différence d'âge. Dans tous les cas, deux amours coupables ont été annoncés, celui d'Hippolyte pour Arissi, coupable puisque Thésée a prononcé une condamnation politique d'Arissi, et celui de Phèdre pour Hippolyte, coupable parce qu'il est incestueux. Mais voilà qu'à l'acte I, scène IV, on annonce la mort de Thésée. Voyez-vous, on ne revient pas comme cela des enfers. Cela change tout. Dans l'acte II, Hippolyte court auprès d'Arissi, lui déclarer son amour, que la jeune femme accueille favorablement. Puis c'est au tour de Phèdre d'accourir vers Hippolyte. Tout d'abord, pour lui parler de la question de l'héritage du trône qui est à trancher. En effet, le trône pourrait très bien revenir à Hippolyte, ou au fils de Phèdre, ou encore même à Arissi, qui est une autre lignée royale. Bref, sous prétexte de parler à Hippolyte de la question du trône, Phèdre va finalement le voir pour déclarer elle aussi son amour. Hippolyte rougit de honte et s'indigne. L'acte III opère un revirement. Finalement, Thésée n'est pas mort. Et même pire, il est de retour. Phèdre se rend compte qu'elle est allée beaucoup trop loin. Et Eunone lui conseille de calomnier Hippolyte auprès de Thésée afin de prévenir les accusations que celui-ci ne manquera pas de faire contre elle. L'idée, c'est de dire à Thésée qu'Hippolyte a séduit Phèdre pour empêcher Hippolyte de dire à Thésée et de convaincre Thésée que Phèdre a séduit Hippolyte. Bref, c'est assez retort, mais Phèdre va accepter, ou en tout cas elle va dire à Eunone qu'elle la laisse libre de dire ce qu'elle souhaite à Thésée. Phèdre accueille Thésée de façon très froide. Elle lui dit simplement qu'elle est indigne de lui plaire. Et quand Hippolyte accueille son père, arrive pour saluer son père, et bien lui aussi se comporte de façon assez étrange, ce qui fait que Thésée ne sait pas trop bien quoi penser. En fait, Hippolyte se contente de dire à son père qu'il est sur le point de partir de façon assez précipitée, qu'il va quitter Thésée. Dans l'acte 4, Eunone, la nourrice de Phèdre, convainc Thésée qu'Hippolyte a tenté de séduire Phèdre. Thésée convoque donc Hippolyte et essaie de le confronter. Mais Hippolyte ne se défend pas vraiment, ou en tout cas, il refuse de rétablir la vérité en accusant Phèdre. En fait, il va se contenter de clamer son innocence. On peut d'ailleurs citer un vers très célèbre, le vers d'Hippolyte, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Ici, on entend bien l'indignation d'Hippolyte. Notamment dans les sonorités, on a une allitération en peu, le jour n'est pas plus pur, qui montre bien qu'il semble, c'est comme s'il bafouillait sur une sonorité qui était répétée, et on entend le Phèdre. Et ensuite, on a le chiasme, que le fond de mon cœur, que, on, on, que. Donc on entend bien cette indignation dans les sonorités répétées, et on peut dire aussi que ce vers est un épitrocasme, on n'a que des syllabes, des mots monosyllabiques, qui font de ce vers un vers très court, un vers qui est aussi extrêmement scandé, puisque c'est un tétramètre classique, c'est-à-dire qu'il y a une petite pause tous les trois temps, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Bref, ce vers est extrêmement bien construit pour montrer cette indignation d'Hippolyte, qui se défend comme il peut, mais c'est-à-dire très simplement en protestant qu'il est innocent. Alors, Hippolyte va également se défendre auprès de Thésée, en expliquant à Thésée qu'il n'aime pas Phèdre, que c'est impossible, puisque d'ailleurs, il aime Harissi. Donc il va avouer à Thésée son amour coupable pour Harissi. Mais Thésée ne va pas le croire. En effet, pour Thésée, c'est une stratégie assez grossière, qui est d'avouer un faux crime, mais qui est un plus petit crime que le vrai crime, pour essayer de détourner l'attention. Bref, Thésée ne croit pas du tout en cet amour d'Hippolyte pour Harissi. Bref, Thésée croit Hippolyte coupable, et il le chasse en le maudissant, et il va invoquer le dieu Neptune pour lui demander de le venger. C'est alors que Phèdre accourt auprès de Thésée pour essayer de défendre Hippolyte. Voyez-vous, elle se sent coupable, elle a un peu honte, et elle ne veut pas que Thésée se venge auprès d'Hippolyte. Elle est presque prête à avouer la vérité à Thésée, pour lui dire qu'il ne doit pas en vouloir à son fils, que c'est elle la coupable. Mais c'est alors que Thésée explique à Phèdre qu'Hippolyte lui a dit qu'il était amoureux d'Harissi, qu'il a inventé ce mensonge pour essayer de se dédouaner. Alors Phèdre comprend que c'est donc la vérité, qu'elle avait une rivale, et là il ne le supporte pas, elle est jalouse, et elle décide qu'elle ne défendra pas Hippolyte auprès de Thésée, elle abandonne ce projet, et elle va tout simplement maudire sa nourrice Eunone, et lui dire que de toute façon, toute cette histoire est de sa faute, et qu'elle n'aurait jamais dû l'empêcher de se laisser mourir, puisque les projets initiaux de Phèdre au premier acte, c'était le suicide. Et bien voilà, tout cela, c'est de la faute d'Eunone. Alors, je suis sûre que les accusations de Phèdre à Eunone vous semblent là assez cruelles, et je ne résiste pas à faire une petite parenthèse sur le personnage d'Eunone, Eunone c'est la nourrice, ce qui veut dire que symboliquement elle est du côté de la vie, et c'est vrai que dans la pièce elle va tout faire pour que Phèdre reste du côté de la vie. Rappelez-vous, acte 1 scène 2, lorsque Phèdre et Eunone apparaissent sur scène pour la première fois, Phèdre se laissait mourir, et c'est Eunone qui secoue Phèdre pour qu'elle lui avoue ce qui ne va pas, c'est-à-dire son amour coupable pour Hippolyte, cette flamme si noire qu'elle essaie de cacher au monde en se suicidant ou en se laissant mourir, et Eunone, pour maintenir Phèdre du côté de la vie, et bien est prête à tout. Tout d'abord elle est scandalisée par cet amour coupable et incestueux, mais elle va se radoucir en comprenant que Phèdre ne peut pas y renoncer, donc elle va finir par laisser sous-entendre à Phèdre que cet amour n'est peut-être pas si noir, qu'on peut peut-être s'arranger, qu'on trouvera une solution. Eunone fait toujours tout pour que Phèdre soit heureuse et pour que Phèdre reste en vie. Donc c'est ce qui explique aussi qu'elle va avoir la très détestable idée d'aller accuser Hippolyte alors qu'il n'y est pour rien, et tout cela pour protéger Phèdre. Donc Eunone finalement, c'est comme si elle avait un amour coupable aussi dans cette pièce, son amour coupable c'est celui de Phèdre, elle fait tout pour Phèdre, et finalement ça va aussi causer sa perte, puisque juste après ses accusations de Phèdre, elle va aller se suicider, elle va se noyer délibérament. Alors, à l'acte 5, Hippolyte revoit Arissi, il explique à Arissi ce qui s'est passé, et lui explique pourquoi il n'a pas voulu rétablir la vérité auprès de son père Thésée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas accusé Phèdre. Et bien il explique à Arissi que la réalité, la vérité, est infamante et se doit d'être cachée, c'est trop honteux pour qu'on puisse révéler la vérité. Il explique aussi à Arissi qu'il a prévu de fuir, et il propose à Arissi de le suivre. Il pourrait par exemple couler des jours heureux à Sparte ou à Argos. Ils décident tous les deux de se marier avant de partir, donc ils se donnent rendez-vous dans un temple, en périphérie de la ville. Thésée trouve ensuite Arissi qui lui confirme qu'Hippolyte l'aime. Thésée a alors de noirs pressentiments, il commence à douter de sa sévérité auprès de son fils. Et en fait il est trop tard. C'est alors que Théramène, le serviteur, vient annoncer à Thésée la mort de son fils Hippolyte. En fait le dieu Neptune a écouté les malédictions de Thésée qui demandait à Neptune de l'aide pour sa vengeance, et Neptune a fait surgir du fond des eaux un monstre qui a effrayé les chevaux d'Hippolyte. Hippolyte en véritable héros a réussi à blesser mortellement le monstre mais il s'est fait traîner par ses propres chevaux qui l'ont du coup blessé mortellement. La pièce se termine alors sur une dernière confrontation entre Thésée et Phèdre. Phèdre vient en fait de boire un poison qui a un effet assez lent donc elle peut encore parler même si elle est mourante. et elle explique à Thésée la vérité. Elle lui explique qu'elle est la véritable coupable qu'elle était amoureuse d'Hippolyte et non l'inverse. À mère, Thésée décide qu'il va aller honorer la dépouille de son fils et qu'il va adopter Arissi. Alors commençons maintenant l'analyse. On le voit dans la pièce Phèdre n'est ni tout à fait coupable ni tout à fait innocente pour reprendre les mots de Racine dans sa préface. En fait, c'est un leitmotiv dans la pièce mais Phèdre ne cesse de rappeler qu'elle est la victime de Vénus. Il y a une fatalité, un déterminisme. Son sort a été choisi par Vénus qui l'a forcé à tomber amoureuse d'Hippolyte par exemple. Alors ici, cette fatalité que l'on retrouve dans la pièce donc on peut citer dans l'acte 1, scène 2 Phèdre qui explique je cite C'est Vénus tout entier à sa proie attachée et on peut aussi rappeler plus loin dans la pièce le moment où Phèdre explique que si jamais elle voyait son père qui est juge aux enfers et bien elle lui dirait je cite Pardonne, un dieu cruel a perdu ta famille reconnais sa vengeance au fureur de ta fille. Alors quelle est cette vengeance divine la vengeance de Vénus et bien il faut rappeler l'histoire de la famille de Phèdre Phèdre est la petite fille du soleil or le soleil avait surpris Vénus en flagrant délit d'adultère avec Mars et le soleil était allé tout répéter au mari de Vénus c'est à dire Vulcain et ce qui s'est passé c'est que Vénus a voulu se venger du soleil et notamment se venger de sa descendance ce qui fait que les femmes dans la famille de Phèdre ont été maudites attaquées par Vénus la mère de Phèdre Pasiphaë était ainsi tombée amoureuse d'un taureau et cet amour coupable avait engendré le minotaure donc on a cette idée que dans cette famille les amours sont coupables terrifiants monstrueux c'est le cas de le dire pour le minotaure et ici Phèdre n'est simplement que la nouvelle proie de Vénus alors on a bien mis en avant la vengeance divine à l'oeuvre dans la pièce ce qu'il nous reste à dire maintenant c'est ce que cela signifie pour Racine et pour ses contemporains en fait dans cette pièce on peut y lire un message janséniste Racine était janséniste le jansénisme c'est une branche du catholicisme qui a un dogme bien particulier les jansénistes pensent que l'homme doit avoir la grâce pour entrer au paradis la grâce divine et bien c'est ce que donne Dieu à à ceux qui l'ont choisi et si on n'a pas reçu la grâce et bien on aura beau faire tout ce qu'on veut sur terre toutes les bonnes actions que l'on peut et bien on ne pourra pas accéder au paradis en fait l'idée des jansénistes c'est que tous les hommes sont pécheurs ils peuvent essayer de se rattraper en faisant des bonnes actions mais tant qu'on n'a pas été choisi par Dieu si on n'est pas un des élus si on n'a pas eu la grâce on ne s'en sortira pas et finalement ce message là on le voit aussi dans Phèdre Phèdre n'est ni tout à fait coupable ni tout à fait innocente la plupart des hommes pécheurs ne sont ni tout à fait coupables ni tout à fait innocents simplement voilà certains n'ont pas eu la grâce et puis c'est tout alors autre point d'analyse qui est assez lié il y a un jeu de mots sur le nom du personnage éponyme Phèdre puisque cela vient du grec Phaïdra, brillante donc Phèdre est brillante étymologiquement elle est brillante elle est du côté de la lumière et pourtant dans la pièce force est de constater qu'elle n'est que du côté de l'obscurité elle se cache tout le temps certes à l'acte 1 scène 2 elle veut aller voir le soleil soleil je te viens voir pour la dernière fois mais tout le reste du temps elle cherche à fuir à se cacher de la lumière à cacher sa flamme si noire pour reprendre ses mots donc elle est du côté de l'obscurité on peut citer dans l'acte 4 et moi triste rebut de la nature entière je me cachais au jour je fuyais la lumière donc voilà il y a un paradoxe qui est tout le temps répété il y a plein de jeux de mots sur lumière, obscurité plein d'antithèses vous pouvez les relever dans votre lecture et qu'est-ce que cela montre finalement ? et bien ça montre encore une ambivalence autour du personnage de Phèdre Phèdre est à la fois lumineuse et obscure elle est à la fois coupable et innocente les deux sont liés il y a une contradiction au coeur même du personnage de Phèdre qui est à relever et à analyser alors troisième point d'analyse la passion au coeur de la tragédie alors on le voit dans les pièces de Racine les personnages sont entraînés vers leur fin tragique à cause de la passion de leur passion qu'ils subissent ici il faut rappeler le sens étymologique de passion qui est tout à fait approprié passion ça vient de patior en latin qui veut dire souffrir subir les passions c'est ce que subissent les personnages ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et ils sont emportés par leur passion jusqu'à leur fin tragique alors ça peut nous faire penser à une phrase de La Bruyère qui disait que Corneille peint les hommes comme ils devraient être racine les pains tels qu'ils sont en effet dans les pièces de Corneille on avait l'idée que la tragédie racontait l'histoire d'un homme qui fait son devoir aux dépens de ses passions par exemple dans Horace Horace va combattre les Curias il va tuer ses beaux frères les frères de son épouse et même le fiancé de sa soeur mais il fait son devoir parce que le plus important c'est sa patrie et d'ailleurs il va aller jusqu'à tuer sa propre soeur qui lui reproche en fait parce qu'elle lui reproche d'avoir tué son époux donc vraiment dans la pièce Horace on voit que le devoir l'emporte chez Racine c'est l'inverse les personnages n'arrivent pas à choisir leur devoir ils sont toujours entraînés par leur passion ce qui fait que les passions sont au coeur du dénouement tragique la porte l'entraîne dans la tragédie de Racine les passions sont au centre elles sont au fondement même de la tragédie alors on l'a déjà dit dans cette pièce le thème principal c'est l'amour coupable amour coupable d'Hippolyte pour Harici et de Phèdre pour Hippolyte mais il faut montrer que là il y a une spécificité racinienne puisque cette pièce Phèdre est en fait tirée de voilà de pièces de l'antiquité Hippolyte de Sénèque ou Hippolyte de Lépide et on voit que Racine a rajouté certains éléments par exemple dans l'antiquité dans les pièces de l'antiquité Hippolyte n'avait pas d'histoire d'amour avec Harici ça c'est Racine qui l'ajoute dans l'antiquité Hippolyte c'était simplement un homme vertueux complètement chaste qui effectivement s'enorgueillait de ne pas avoir connu l'amour mais il ne le connaissait pas du début jusqu'à la fin il n'était pas amoureux d'Harici pourquoi est-ce que Racine rajoute cette histoire d'amour ? et bien précisément on peut le dire pour mettre en avant ce motif de l'amour coupable si Hippolyte meurt à la fin ça n'est pas simplement en pure victime complètement innocente c'est parce que lui aussi il subit en fait le contre-coup de son amour coupable il est puni de son amour coupable son amour coupable a entraîné sa chute pourquoi est-ce que je dis cela ? parce que si on y regarde d'un peu plus près dans la pièce on nous dit qu'il meurt entraîné par ses chevaux mais dès la première scène Théramène dit à Hippolyte que déjà il délaisse ses entraînements équestres qu'il n'est plus aussi à droit à manier l'art équestre puisque comme il n'a d'yeux que pour Harici et bien il n'est plus aussi diligent et encore plus loin Hippolyte lorsqu'il fait ses aveux à Harici et bien il confirme cette idée il dit que ça y est il a délaissé l'art équestre que déjà ses coursiers ne l'écoutent plus on peut le lire maintenant je me cherche et ne me trouve plus présente je vous fuis absente je vous trouve dans le fond des forêts votre image me suit puis plus loin mon arc mes javelots mon char tout m'importune je ne me souviens plus des leçons de Neptune mes seuls gémissements font retentir les bois et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix donc on le voit Hippolyte est puni pour son amour coupable c'est parce que il est amoureux d'Harici qu'il devient mauvais cavalier que ses coursiers ont oublié sa voix c'est donc parce qu'il est amoureux d'Harici qu'il meurt alors autre idée on voit que dans la pièce l'amour en lui-même est présenté comme quelque chose de néfaste quelque chose qui alienne qui fait qu'on ne sait plus qui on est par exemple Hippolyte s'exclamait par quel trouble me vois-je emporter loin de moi et Phèdre lorsqu'elle raconte son coup de foudre pour Hippolyte et bien elle témoigne aussi de cette grande confusion on peut le lire c'est d'ailleurs magnifique et très connu je le vis je rougis je pallie à sa vue un trouble s'éleva dans mon âme éperdue mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler je sentis tout mon corps étransir et brûler alors ici ce que l'on peut commenter c'est tout d'abord la perte des sens et des facultés donc on voit vu rime avec éperdue et l'idée est confirmée au vers suivant mes yeux ne voyaient plus elles perdent aussi la faculté de parler et on a ces entités qui sont très fortes entre transir et brûler on pourrait même dire un oxymeur ici puisque c'est juste à côté donc entre le froid et le chaud et aussi entre je rougis je pallie à la fois la blancheur et la rougeur ici ce que l'on peut dire aussi c'est qu'on a des homéotéleutes je le vis je rougis je pallie les verbes ont cette même terminaison en i qui les et en plus avec ce rapprochement dans le vers on a cette idée d'une simultanéité et vraiment de voilà d'un rapprochement qui est la question je le vis je rougis je pallie rapprochement qui montre qu'à la limite tout se passe très très vite en même temps il y a deux idées contradictoires je rougis je pallie rougeur blancheur rougir aussi on peut penser que c'est l'éveil des sens elle rougit parce que voilà ses sens sont en émoi en voyant ce beau jeune homme hyppolyte et je pallie là on a plutôt l'idée d'une douche froide et qui pourrait être celle de la raison qui comprend horrifié que voilà Fèdre a un coup de foudre pour son beau-fils donc là encore dans ces quelques verres on voit très vite et très condensé et bien le trouble extrême paroxystique dans lequel plonge la passion Fèdre ici est vraiment en danger la passion semble l'emporter loin d'elle également alors on pourrait même ajouter que dans la pièce on a constamment des mises en garde sur le caractère néfaste de l'amour et complètement tragique notamment de par les rappels sur l'histoire familiale de Fèdre notamment lorsqu'elle rappelle dans une plainte ce qui est arrivé à sa soeur Ariane on peut lire Ariane ma soeur de quel amour blessé vous mourûtes au bord ou vous fûtes laissé alors c'est magnifique notamment parce qu'on a une répétition dans la scansion la scansion c'est les petites courbes qu'on a dans un verre donc ici on a un rythme en 4-2-4-2 qui est répété sur les deux verres c'est le même verre donc la plainte a quelque chose d'assez lancinant avec les mêmes rythmes et on a aussi la répétition de certaines sonorités notamment le hut de vos mourutes ou vos fûtes qui montrent là aussi quelque chose d'assez plaintif et une sonorité qu'on n'entend pas souvent donc c'est ça aussi qui est mis en avant par le style sublime de Racine c'est cette plainte cette plainte qui est aussi une mise en garde contre l'amour alors avant-dernier point d'analyse le langage au coeur de la tragédie alors ça concerne surtout la scène 2 de l'acte 1 lorsque Phèdre avoue son amour pour Hippolyte à Hanon et bien ce que l'on peut dire c'est que lorsqu'elle nomme Hippolyte lorsqu'elle dit son amour et bien c'est comme si d'une certaine façon elle le faisait advenir le langage a donc un pouvoir performatif c'est à dire pour reprendre le titre d'un ouvrage du philosophe Austin que dire c'est faire et ici c'est ce que l'on peut voir dans cette scène le langage a un pouvoir assez effrayant c'est pour ça d'ailleurs qu'elle le voit Phèdre au début ne veut pas dire le nom d'Hippolyte elle passe tout d'abord par des périphrases elle dit ce fils de l'Amazone ou encore ce prince si longtemps par mois opprimé et c'est Eunol qui du coup dit Hippolyte et ensuite Phèdre s'exclame c'est toi qui l'as nommé malheur il ne fallait pas le nommer et finalement il est nommé presque malgré elle et on sent que cette peur de nommer Hippolyte par Phèdre c'est bien qu'elle a conscience du pouvoir du langage que ce mot va finalement précipiter la tragédie une fois qu'on a dit l'amour on l'a fait exister il est là dans le réel et il a des conséquences alors dernier point d'analyse qui me servira aussi de conclusion et bien que retenir de tout cela que retenir de cette pièce de racine outre les ravages des passions et bien il faut retenir ce style de racine cette plume inégalable et sublime qui fait que alors qu'on parle de thèmes vraiment affreux la mort d'un fils l'amour incestueux l'amour coupable alors que les thèmes sont franchement pas très réjouissants et même plutôt scandaleux horribles et bien on a quand même un langage sublime qui peut être perçu comme une sorte de voile très beau sur des réalités assez terribles et c'est ce qui a fait qu'un critique littéraire Léo Spitzer parle de l'effet de sourdine chez Racine effet de sourdine parce qu'on a un ensemble de procédés stylistiques donc sur les mots les rythmes les rimes les figures de style qui fait que le langage paraît adoucir une réalité évoquée pourtant par les mots assez terrible cet effet de sourdine c'est vraiment ce qu'on peut retenir de l'écriture de Racine alors sans revenir sur les travaux de Léo Spitzer que je vous laisserai aller découvrir si ça vous intéresse on peut tout de même rentrer un peu dans le détail sur cette si belle écriture de Racine alors moi j'ai envie de vous prendre un exemple assez prosaïque les textes antiques nous disaient par exemple que pour l'acte 1 scène 2 la scène où Phèdre arrive sur scène en se laissant mourir et va faire l'aveu à une âne et bien dans les textes antiques on avait une scène assez similaire et Euripide écrivait par exemple que Phèdre n'avait pas bu ni manger pendant 3 jours et ce détail assez banal et prosaïque et bien Racine le reprend mais pour en faire des vers assez sublimes sur la longueur ça va faire plusieurs vers plusieurs vers avec plein de figures de style pour dire quelque chose de tout à fait banal mais de façon très sublime et ce voile là il est bien mis en exemple sur ce petit détail banal lisons alors les ombres par 3 fois ont obscurci les cieux depuis que le sommeil n'est entré dans vos yeux et le jour a 3 fois chassé la nuit obscure depuis que votre corps languit sans nourriture alors ici on voit il y a plein de procédés stylistiques alors déjà on a des parallélismes de construction on a des antithèses entre le jour et la nuit on a un polyptote obscurci obscur on a tout un tas de jeux sur les sonorités et sur les reprises des mots mais tout cela tout ce travail pour simplement reprendre une banalité assez prosaïque celle d'un fê fèdre n'a ni bu ni mangé pendant 3 jours et ça c'est vraiment le talent de racine voilà pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter moi ça m'aide énormément et la prochaine fois je pense que je reviendrai avec une vidéo de latin puisque ça commence à faire un petit peu de temps que j'en ai pas posté dites moi en commentaire si ça vous intéresse à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021